Appropriation culturelle, le podcast, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité, Arnaud Fontaine, un géologue de formation. Et là, je ne vais pas avoir l'air impressionné, mais c'est parce qu'il me regarde en ce moment, je suis stressé. Salut les gars! Salut Ben! C'est rare qu'on fait nos intros et le gars est là, il nous watch. C'est rare, c'est vrai. On se fait juger. De toute façon, on met l'invité dehors. Grosse discussion encore une fois, on a découvert un quart de métier avec lequel on ne parle pas beaucoup, un géologue quand même. On n'a pas eu beaucoup, je pense, du premier géologue en 116 épisodes. Les chansons fortes. Les chansons fortes. Il y a des mots que je ne comprenais pas comme quaternaire. 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 Je n'ai pas compris ce mot-là. Quaternaire, c'est la première fois qu'on disait ça dans le podcast. Ben là, c'est la première fois là, lui ça va être la deuxième fois. Oui, il va comprendre tout ça. Il faut comprendre que ça arrive après l'épisode qu'on fait dans ce moment-là. C'était intéressant. Ça a eu le fun aussi de voir le côté familial d'Arnaud, mais aussi son travail, ses voyages. On arrive dans la B2B, tout ça. On a parlé beaucoup de films, Star Wars. C'est sûr. Surtout qu'il y a quelqu'un qui a écouté Star Wars, ça revient là-dessus. La culture pop. Vous vous rappelez le podcast Star Wars? Oui. Je pense que… OK. En fait, il faudrait être intégré au Marvel Universe. C'est clair. C'est clair qu'on a fait partie de l'MCU. Moi, je le suis. OK. Moi, je suis Benoît Saint-Pierre, mais dans Marvel. OK. C'est la même personne. En même temps, Arnaud, il ressemble beaucoup à Chris Pratt, fait qu'officiellement, on est dans l'MCU. Tu veux, c'est notre entrée aujourd'hui. On vient de joindre l'MCU. First appearance, first screen appearance, merci beaucoup. On est chronologiquement correct. Merci, Auteur des Esquerres, de nous soutenir pour du booking, pour tout autre chose, de plein de projets. Merci à Taggle Communication. Qui a fait notre site web, le merveilleux. ACpodcast.ca. Donc, blog, nouvelles, tous les podcasts, allez voir ça. Allez cliquer nos services aussi, si jamais vous avez besoin de nous autres, pour faire un podcast dans votre entreprise, pour vous mettre en valeur. Mais faites-nous signe, on va vous filmer, puis vous enregistrer. Oui, ce serait intéressant, ça, d'avoir des chefs d'entreprise. Comment c'est bâti, comment c'est parti, des trucs qui viennent de la région. On a fait déjà un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a fait déjà un peu. Oui, oui. Oui, mais tu sais, genre, forage rouillis. Oui. On peut l'élancer, forage. On peut l'élancer. Merci beaucoup, puis bonne écoute. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. Je suis bien content de recevoir le drummer de l'ex-groupe, les Crackajacks. Oui, oui, oui. Oh my God, c'est vrai. J'ai retrouvé qu'il y avait des vidéos de ça sur la zone techno-culturelle. C'est vrai? Des vidéos. À l'amalgame? Trois tonnes des Crackajacks à l'amalgame. Trois tonnes eu. Il y a eu trois tonnes. On en a fait quatre même, puisqu'il n'y avait aucune. On a joué à l'amalgame. Tu sais, la soirée amalgame. La soirée amalgame. Ah, OK, la soirée. Oui, oui. On a joué à l'amalgame. Moi, un gros jeu du soir gros, ça cassait les Crackajacks. C'est le fun, parce que c'est filmé avec un sel, puis on n'entend guérissement rien. C'est moi qui ai enregistré. Ah oui? Moi, j'ai filmé une fois. Pour la zone techno-culturelle? Non, mais j'avais filmé, je vais être donné la take. Toi, c'est la take de Jay Tremblay que tu avais faite. Ah, peut-être. C'est celle-là que je n'ai pas trouvée. De Jay Tremblay? C'est là qu'on avait un chanteur. Je l'avais envoyé, en tout cas. Jay Tremblay. Oui, avant, les Crackajacks ont fait un feat avec le gars des Sentinelles du Nord. Avant, c'était bien. Oui, après ça, il voulait que je travaille avec lui pour faire des tracks de baisse pour un projet qu'il avait. Mais ça n'a jamais vraiment donné. Là, il a changé de projet. Mais il y a encore les Sentinelles du Nord. Les Sentinelles, ça existe encore. Mais moi aussi, j'ai vu un post-facebook. Je ne savais pas trop si les Sentinelles continuaient, mais je crois que oui. Je ne sais pas. Je le vois passer une fois de temps en temps. Oui, parce que toi, tu le connais. C'est un ami à Roxane. C'est un ami à ma femme. Oui, c'est ça. Ma femme, ma femme. C'est vrai, c'est un marié. C'est un marié, je le disais. C'est deux couples mariés, bac à bac. C'est plaisir. On a fait ça un petit peu dans le temps de la COVID. On l'a passé. Ah oui? Secret. Mais pas secret. J'ai vu les photos en webdif, peut-être, ou juste un petit mariage sur le site? Non, mais on a filmé, mais on n'attendait rien et on ne voit pas grand-chose. Ça n'est pas grand-chose. Qui était là, en tant? Il y avait ma mère, mon père, ma belle-mère. Ta blonde, étais-tu là? Ça ne tente pas. C'était une blonde dans le Nord. Ça s'est passé comment? C'était cool? Oui, c'était agréable. Parce qu'on a fait affaire avec une célébrante. Moi, je ne suis pas religieux. Je ne voulais pas le côté religieux de tout ça. Je voulais plus la célébration. Tu n'es pas baptisé, de toute façon? Non, je ne suis pas baptisé. Je ne suis pas baptisé. Je suis un bordard. Je suis un bordard. À la base, c'est ça. Moi, je suis baptisé et je ne sais pas pourquoi. Bien plus bâtard. Non, mais ça, on avait une célébrante. On a fait des échanges de vœux. C'était short and sweet. Mes parents ont pu dire un petit mot. C'était très agréable. Moi, je n'aimais ça de même. Je ne voulais pas quelque chose de gros. Pour moi, le mariage, c'est quelque chose de plus intime. C'est... Comment je peux dire ça? Être avec l'autre. Oui, oui. Tu ne m'as jamais demandé en mariage, par exemple. Bien, je suis désolé. Ça, c'est énorme. C'est juste ça. Je ne peux plus. C'est vrai. Je divorce pour ça. Non, mais ça, c'est la religion. Je ne t'arrête pas. Je pourrais me baptiser dans une autre religion pour pouvoir me marier d'autres personnes. C'était excellent. J'ai gardé mes portes ouvertes au final. J'avais le genre de marié, parce que tu n'as rien, tu me sens. Ça aurait été ton genre? De? De te marié, parce que tu n'as rien. Avec un partit de pâtes et de spaghettis. Ça aurait été un pirate. Moi, vas-tu, si un jour, je marie Jen, ça va être ça. Ça va être un partit de pâtes et de spaghettis. Puis le célébrant, ça va être Olivier Boutin-Martineau. Puis Jen, ça passe aussi. Oui, oui. On s'est entendu là-dessus. Sauf que l'affaire, c'est que je ne crois pas bien au mariage. Les gens, ce que ça arrive, c'est mince. Tu vois, à la base, moi non plus, je ne crois pas au mariage dans le titre de la religion et de tout ça. Mais au niveau du respect de l'autre. De l'union. Exactement. Le symbole. Le symbole. C'est important aussi. Ce n'est pas quelqu'un de symbolique non plus. C'est important pour ma femme aussi. Oui. C'est important pour elle. Je ne sais pas si c'est important pour Jenny. Mais après ça, c'est une décision qu'on a prise à deux. Ça ouvrait certaines portes aussi sur nos futurs, dépendamment de ce qu'on voulait faire. Y a-t-il une bague quelque chose? Roxane a une bague. Mais moi, je déteste porter des choses sur mes doigts. J'ai des phobies à cause d'histoires que j'ai entendues quand j'étais jeune. Est-ce que tu portes des gants? Non. Non plus? Non, mais je ne sais pas. Non, mais j'avais proposé à ma femme que si elle voulait vraiment que je porte l'anneau, de porter un collier. C'était l'entre-deux, mais... Fait que là, il porte une bague, elle a une autre anneau sur son corps, on ne dit pas où. C'est un but de blague. Mais tu sais, il y a des amis, il y a un couple d'amis qui, eux autres, se sont fait tatouer à la place. Oui, ça c'est pas bon aussi. Sur le doigt de la bague, là, se sont fait tatouer. C'est juste que tu ne peux jamais divorcer. Moi, ben, mais... Ça s'enlève. Ça s'enlève. Tu coupes le doigt, dans le fond. C'est là que tu as entendu tes histoires, dans le fond. Non, non, l'histoire est pire que ça. C'est l'histoire que la bague reste poignée entre des poteaux, puis le doigt arrache parce que... Oui, oui, j'ai entendu ça. Des poteaux? Mettons, là, que tu n'as pas une clôture, là, mais un garde, là, pour un balcon, mettons, là. OK. Puis il y a des poteaux, puis ils sont étroits. OK. Puis là, ton doigt, il rentre dedans pour une raison X, puis il n'en ressort pas pour la raison Y. Tu sais, il a été pelé, là. Oui, c'est ça. Tu enlèves ta peau de doigt. Ça, c'est quand tu mets une bague quand tu es jeune, puis tu grossis du doigt, puis là, il est un peu poli, puis... Ça, c'est fatiguant, hein? Je ne sais pas, je n'ai jamais porté rien. Mon frère, lui, t'as vu quelque chose de genre, par exemple. En fait, ce n'était pas que des bagues, c'était juste avec des doigts dans une machine. Mais il vient te couper des doigts, mais... Il a perdu ses doigts. Ça n'a rien à voir avec les bagues? Non, mais c'était avec des pertes de doigts. Il a perdu ses doigts, c'est important. Tu f*** top, man. Il est rendu avec deux petits... des doigts égales. Il parle-tu encore, depuis qu'il est handicapé? Non. Désirité de la famille, Max. Je n'aurais pas dû lui poser la question. Si tu avais bien de trois réponses. C'est plus un inconfort. Ce n'est pas juste mental, soucis physique, I guess. Oui, oui. Est-ce que tu as tout ça pourrait être cool? Oui, oui, oui. Je pourrais le proposer. Marier en pandémie, il n'y a pas eu de party après? Non. C'est-tu un mariage avec masque? C'était chose dure. Non, on n'avait pas de masque. On avait nos mètres de distance. On respectait ça parce que c'était effectivement dans le temps de la pandémie où on ne pouvait pas avoir plus que tant de personnes. C'est pour ça qu'on avait invité mes parents. C'était très serein. On avait trois personnes dans le fond. Tous la célébrante. C'est ça. Ma belle-mère qui garde mes enfants. On nous a dit que ça, c'était une bulle. C'était cosy. C'était cosy, oui. J'aimais ça comme ça. C'était bien. J'aimais mon expérience. Malgré le fait que je n'avais jamais pensé de marier un jour. Des fois, ça change. Vous voulez vous faire un petit party en déconfinement un peu? Écoute, avant ça, on doit trois fêtes à mon plus jeune. OK. On va réunir ça. C'est une dette. Y a-t-il des intérêts de fêtes là-dessus? Sur trois ans? Non, on donne les cadeaux, mais c'est peut-être pour un enfant de ne pas vivre des expériences, surtout quand ils sont jeunes, c'est plus important selon moi ou pour eux autres. Oui, oui. Ça fait que sa prochaine fête, ça s'en vient bientôt. On a hâte de faire ça maintenant qu'il y a les… Parce que tu n'es pas juste marié en pandémie. Tu as eu deux enfants de plus? J'ai eu deux enfants de plus en même temps la même journée. Ilan est né un petit peu avant la pandémie? Oui, en 2018. Ah oui? OK. Je suis juste bien avec. Le 1er avril, Poisson d'avril. Ah oui? Même fête qu'à La Rose. Même fête qu'à Mathieu Laracha. Effectivement. Salut Mathieu. Salut. Salut. Salut, Yulande. Salut, Yulande. Avec tes couches, tu te demandes de nez. Tu seras plus vieux. Trop probablement. Avec tes vieilles archives de son père, c'est cringe. Ça vieillit mal. Parce que, c'est drôle, mais pour les jumeaux, est-ce que Roxanne, elle le savait avant de le savoir? Tu veux dire si elle le sentait dans son corps? Oui, c'est ça. Si elle savait qu'elle avait des jumeaux avant qu'elle l'apprenne à l'écho. C'était quand même… Le citoyen. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est parce que ce n'était pas sa première grossesse jumelleur. Elle a eu une autre grossesse où est-ce qu'elle a perdu les deux. Puis ça, c'était difficile. Mais à ce moment-là, on avait déjà fait une approche mentale face à avoir des jumeaux. Parce qu'on s'entend que ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère dans un certain sens. C'est deux enfants. Je vais juste en prendre un. Tu ne peux pas dire ça. Le bon jumeau ou le mauvais jumeau? Oui, c'est ça. Tu peux le faire, mais c'est un peu wrong. Oui, oui, oui. Légal, ça ne marche pas. Non, tu préfères enlever un enfant. Ah oui? Point de vue légal, ça pourrait? Bien, c'est juste comme se faire aborder. Oui, oui. Ah, tu peux te faire? OK. Je pensais que tu peux en donner à l'adoption aussi. Bien, tu pourrais aussi. Tu pourrais aussi. OK. Fait qu'au point de vue légal, ça marche. Au point de vue moral, c'est différent. Oui, mais la moralité, on sait même de ce temps-ci. Ce n'est pas grave. Mais non, mais même au point de vue moral, ça pourrait se faire aussi. Je ne vois pas c'est quoi le problème. C'est un choix de la personne. Effectivement. Effectivement. Parce que ça dépend aussi du monde. Ça dépend du salaire. Ça dépend à quel moment du fœtus. Mais non, mais l'adoption, ça n'a pas de rapport de fœtus. L'adoption est née. OK. T'es née. On ne peut pas l'avorter à sept mois. Hé, attends, il y en a deux, c'est vrai. J'ai oublié ça. Je n'ai pas de place pour deux cribbes dans ma... C'est facile. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas pensé à ça. Non, non, non. Mais pour revenir au sujet, c'est ça. On avait déjà eu l'approche mentale. Oui, OK. Elle voulait revivre une grossesse. Parce qu'au début, elle trouvait qu'elle était chanceuse de vivre cette expérience-là. Quand elle les a perdues, elle trouvait ça difficile. Puis là, quand on a eu cette deuxième phase-là, à chaque fois qu'on tombe enceinte, on savait qu'il y avait le potentiel. Ça fait que ce n'était pas comme, oh oui, je le sens. Non, mais il y avait peut-être déjà l'idée en arrière. OK. Mais la réflexion avait déjà été faite. Je ne sens pas qu'elle le filait. Il y a une relation qui se fait avec la mère. C'est sûr. Puis ça, je me posais que moi, je ne vivrai jamais ça. En tout cas, c'est weird dans la technologie. Elle avance très vite, la technologie. Les hommes enceintes, ça se peut. Non, non, mais on va mettre Mathieu Proulx dans ton T-shirt pendant neuf mois. Si Arnaud je pense à un aiguil, il va être gluet. J'ai chaud, belle. Ben, t'as chaud. Ferme ta gueule et écoute de la musique. Donner des coups de pied. C'est-tu que j'ai hâte? C'est-tu que j'ai hâte? Mais si Arnaud je choisis un aiguil, le fait, pourquoi pas? Yes. Sinon, Arnaud, tu es un géologue de formation. De formation. Géologue professionnel. Oui, c'est ça. Tu es dans l'ordre des géologues du Québec. On n'a pas le choix si on fait le métier d'être dans l'ordre du Québec lorsqu'on travaille au Québec. Pourquoi il faut être dans l'ordre pour ce métier-là? Il y a un ordre professionnel parce qu'on a une certaine responsabilité envers le civil. OK. Le but d'un ordre, à la base, on dit, ah, c'est peut-être pour protéger, justement, les géologues ou les compagnies. Ce n'est pas du tout ça. C'est, en fait, pour protéger le civil. On a des responsabilités envers le civil de faire les choses correctement, de bien informer. Et aussi de ne pas trop divulguer d'informations qui sont propres à des projets. Donc, l'ordre des géologues est là, en fait, pour nous watcher, dans un certain sens, mais aussi nous guider à travers ça. Parce que c'est de la valeur. Tu sais, la roche que vous découvrez, ça a une valeur importante. Bien, il y en a qui ont de la valeur, il y en a qui n'ont pas de valeur, dépendamment du type de travail que tu fais. C'est ta job de dire qu'est-ce qu'il y a de la valeur, qu'est-ce qu'il n'y en a pas, dans le fond? Bien, d'indiquer, peut-être. On le cherche, il y a certaines méthodes pour ça. Mais la géologie, ce n'est pas nécessairement aller chercher des métaux. Non. C'est connaître toutes les sortes de roches. Bien, à la base... Le terrain. La géologie, à la base... Explique-moi ça. C'est la science de la Terre, dans un certain sens. La science justement des roches. Ça fait que c'est extrêmement vague. Ça peut autant couvrir l'histoire des roches, l'histoire de la géologie. L'évolution des sols. Oui, là, on rentre dans les... Ça rentre aussi dedans, mais on rentre dans un côté plus quaternaire, c'est-à-dire les sols, qu'est-ce qui est récent, qu'est-ce qui s'est passé. On n'a jamais dit le mot quaternaire au podcast. J'ai jamais dit ça. J'avais dit ça de ma vie, je pense. Je ne savais même pas. Je couvrais les mines comme journaliste, ça fait que j'ai un peu abordé ça, mais rapidement, je m'éloignais. Je ne comprenais rien. Ça, c'est... Les dépôts meubles, qu'est-ce qui recouvre le socle rocheux? Parce qu'on s'entend que... Vous vous rappelez tous, il y a 10 000 ans, ici, il y avait deux kilomètres de glaciers. Back in the days. On était là. On patinait dessus. On en parle, là, l'autre jour. Je suis chillé, là. Je t'en ai que ça fonde. Parc des Gabels, c'était bien plus cool dans ce temps-là. Bien moins rejet. Il y avait des crises de grosses glissades. Non, c'est ça. Puis, par contre, il y a ce domaine-là. Mais tu sais, ça couvre... C'est tellement vague. On peut autant aller en volcanologie, en géomorphologie. Là, je vous lance des... Je fais du name-dropping. Oui, mais les volcanologies, je suis capable de me doter, c'est quoi? Morphologie, je t'en ai pas de moi. Géomorphologie, on parle justement des... La morphologie des géos? Ah, non. La transformation, c'est ça, l'évolution de ça, là? La morphologie, on parle des montagnes. La formation des montagnes. Ah, OK. C'est quoi, ça? Les croûtes technoniques qui se rentrent dedans. Les croûtes, les plaques. Oui, oui. Je fais ce que je veux. C'est bonne avance. Puis, ça dépend aussi si tu vas dans le domaine de l'exploration, si tu vas dans le domaine de l'exploitation, ou même le domaine académique, la recherche scientifique. Puis, eux, la recherche scientifique, ils ne sont pas nécessairement là pour aller chercher qu'est-ce qui est métaux ou qu'est-ce qui est économique, mais plus avoir la connaissance du terrain. Tu en connais toujours plus sur la roche, sur le terrain, ça, oui. Exactement. Puis, toi, as-tu une spécialité? Ça a donné comme ça avec la vie que je suis devenu géologue d'exploration. Puis, c'est juste parce que c'est mon parcours qui m'a donné de même. Je n'ai pas été dans une maîtrise ou un doctorat que j'aurais pu si j'avais voulu, mais je voulais aller plus vite sur le marché du travail. Les études, ce n'est pas pour tout le monde. Non, ce n'est quasiment pas. Feel you. Non, non, vraiment pas. Je comprends. Je comprends. En sortant de l'université, j'ai eu un travail, puis le travail m'a amené justement à Moss, à déménager en 2011. Oui, parce que ce n'est pas régénère de la place. La pièce, Saint-Hubert-toi. Saint-Hubert-toi, oui. C'est ça, le gentilet? Ça doit être ça. C'est des habitants d'un restaurant. Moi. Les habitants. Moi, quand je me mangeais de Saint-Hubert, je suis un Saint-Hubert-rois. J'osais espérer, quand j'étais jeune, que le premier Saint-Hubert, c'était dans la ville de Saint-Hubert, mais non, c'était sur la rue Saint-Hubert à Montréal. J'ai été décevant. C'est très décevant. Mais en même temps, ça fait du sens. Non. Non. C'est vraiment, oui, tu avais raison. Laisse mon imaginaire faire. Surtout quand j'étais jeune, c'était important pour moi. La petite voiture avec des dinosaures. Ça reste encore, ça. Tout le monde veut ça. Tu veux terminer tes enfants? Bien, pas à Amos. Pas encore? Mais on commande. Puis des fois, ils le proposent. Ah, tu veux-tu la petite auto? Puis là, yeah, mon enfant est content pour 30 secondes. 30 secondes, pas plus que ça? Bien, l'attention des enfants, Mathieu, ça passe vite dans les choses. Non, oui? C'est une blague. C'est une blague. Tu es arrivé à Amos pour travailler sur le projet Dumont de Royal Nécor. Oui. Projet qu'il n'a pas encore vu du jour, mais qui est en, dans le fond, toutes les études, tous les développements. En fait, le projet, on a une étude de faisabilité qui a été faite dessus. Donc, il est prêt. En ce moment, il essaie de le vendre, le projet. Sauf que, c'est ça, en 2014, 2015, le nickel, le prix était très bas. Oui. Mais là, le prix commence à remonter. Oui, c'est ça. Là, c'est ça. Là, ça augmente. Il y a de l'intérêt pour le projet. Il y a quelque chose. C'est une faille qui est énorme. On parle de plusieurs kilomètres. Ça relie Lonez et Villemontel. Je ne me trompe pas. Non, Villemontel, oui. Bien, ce n'est pas une faille. Bien, un pit. J'ai vu le plan. C'est un petit gros pit. Ça va être plus gros que Malartic. Disons que ça a fait jaser. Ça a fait couler de l'encre quand tu étais là. Oui. Dans le temps, il disait que ça serait plus gros que Malartic. C'était vrai, mais Malartic a grandi. Oui, il a grandi beaucoup. Je suis allé voir ça avec mes neveux. On est allé voir ça. Puis là, j'ai fait tabernon. C'est vraiment plus gros qu'au début. Oui. C'est fou, braque. C'est fou, fou, fou. C'est quelque chose. C'est un pas pire trou, mettons. Oui, mais ça reste quand même un pas pire trou, ça, là aussi. On parle d'une dimension de 7 kilomètres par 2 kilomètres. Oui, quand même. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas négligable. Ce n'est pas pire trou. C'est ça. Puis là, on parle encore juste de... C'est ouvert en profondeur. Puis il y a toujours un potentiel, comme dans chaque projet, d'extensionner, de continuer. Mais évidemment. Ce projet-là est un peu spécial parce qu'on vise une unité géologique spécifique qui est facilement identifiable. Donc, c'est soit là ou ce n'est pas là, dans un certain sens. Il y a beaucoup de signatures. On peut le retrouver avec des méthodes géophysiques. On le voit sur des cartes, c'est assez évident. Donc, on le sait qu'il n'y en a pas à l'extérieur. C'est vraiment là. C'est là. Comment tu as vu ça de participer au développement d'un projet comme ça qui a quand même fait couler beaucoup d'encre à la masse avec l'esquerre? Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Je suis arrivé un peu late pour ça. Moi, je suis arrivé en 2011. Donc, on était en forage de définition. Le BAPE était un petit peu par après. Je pense que je n'étais pas vraiment impliqué là. J'étais juste sorti de l'université. Moi, j'étais là pour logger la carotte. Il y a de la carotte qui sort. On log la carotte. Logger la carotte, c'est quoi ça? C'est une description géologique de la carotte de forage. Ça, c'est passionnant, je m'imagine, pour toi? C'est intéressant au début. C'est honnête. La roche que tu vois, que tu observes, surtout dans ce type de gisement-là, je l'ai dit, c'est la même roche qu'on voit. C'est du pareil au même assez rapidement. Mais quand on va dans un projet d'exploration, où est-ce que tu vas sur des territoires, soit qui ont été forées dans les années 80 ou que ça fait longtemps, que jamais personne n'y a été, on sort de la roche. Tu étais les premiers à voir ça. Ah oui? La roche qui était là, il y a 2,7 milliards. C'est le fun, c'était intéressant. C'est vraiment, moi, je trouve ça... C'est le journal et-t-il de la planète? Oui. Je trouve ça vraiment intéressant parce que la façon que c'est foré, c'est comme en genre de X, peut-être que je me trompe, mais c'est comme en genre de X, ce que j'avais vu avec Westwood. Comme ça, il a fait l'exploration, puis il était capable de dire dans les streets de roche, c'était à quelle hauteur. Puis là, il était capable de cartographier le sous-sol de cette façon-là. Puis il faisait des centaines, des centaines, des centaines de trous. Puis ça, justement, ça serait justement du forage de définition. OK. Ça, c'est une définition. Parce que c'est quelque chose que tu veux mieux connaître ton gisement. L'exploration, c'est... T'espoir qu'il y a un gisement. OK. Tu ne sais pas si c'est économique. Oui. En fait, tu ne sais pas ce qu'il y a sous terre. Alors, généralement, il y a une indication. Soit un affleurement qui est anomalique, soit qu'il y a du forage historique qui a des valeurs dedans. Puis on s'entend que des années 80, de l'or, il fallait que ça soit quelque chose en haut de 10 ppm pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui commence à être fait. Mais là, aujourd'hui, 0,5 à 1, si c'est en gros assez bon volume, ça peut être économique. Tu sais qu'on s'entend, ce n'est pas du gros tonnage. Ce n'est pas du gros... Non, c'est du volume. C'est ça. Comme le projet du monde. Oui. Ça fait que, dans le fond, oui, c'est ça que c'est le plaisir. Ça fait qu'on peut revenir sur des projets qui ont eu d'exploration de base dans le temps. Parce que du monde, d'ailleurs, c'est un exemple. Ça a été exploré, ça, dans les années 80-70, puis ça n'a jamais eu lieu ensuite. Mais là, maintenant, il y avait une valeur économique à ce moment-là. Ce n'est pas juste la valeur économique, c'est aussi la méthode d'extraction du nickel qui a aidé beaucoup. Avant, il fallait une bonne tonneur pour que la méthode soit économique. Là, Astor, ils ont inventé des nouveaux procédés puis ils innovent toujours. Avant, il fallait se faire chier à se creuser des tunnels puis aller piocher. Maintenant, on peut juste décollisser le terrain puis l'ouvrir. Ce n'est pas juste ça. C'est aussi quand on pitch le minerai dans... Mettons, on va rendre ça sur le fun, dans une soupe, OK, pour que le nickel flotte puis il s'accue son camp. Quand tu mets tes biscuits soda dans ta soupe. Oui, c'est ça. Tu te fais sortir de la selle. C'est juste que si tu manges ça, ça peut que tu meurs. Oui. Manger du nickel. Il paraît que c'est poison à la source. N'importe quel métaux, je pense, que tu meurs. Je ne suis pas sûr que dans les acides aussi dans lesquels ça trempe, c'est assez rough sur le corps. Je ne suis pas sûr. J'imagine. J'imagine. Le métaux nickel, évidemment, on fait des cinq cents avec ça, mais j'imagine que ça sert autre chose. Oui. Les batteries. Les ustensiles. Les stainless steel. Les stainless steel. Qui était le principal. Oui, oui, qui était le principal puis d'une raison pourquoi dans les années 2007, au début, il y a eu un gros boom nickel. Je ne sais pas exactement les raisons, je ne veux pas trop m'avancer. À cause de mes tags. À cause du développement industriel de certains pays. Des fois, il y a un gros boom. L'Inde, puis la Chine. Je pense que c'est ça. Mais là, en ce moment, c'est ça. Ça doit être Tesla avec son Cybertruck. Pas juste Tesla. Il a besoin de ben du stainless. Oui. C'est pour faire les fenêtres. C'est aussi un métaux qui est présent dans la batterie, dans la batterie même. Oui, oui. Puis, il y a une nouvelle avancée technologique qui dit, bon, il y a plus de nickel, il peut aller plus loin. Mais bon, en ce moment, je pense qu'on est là-dedans. Puis là, le nickel, le stock descend. Puis le prix monte. Puis là, c'est ça. C'est quoi les gros projets de nickel? Actuellement, ils sont beaucoup en Australie. Ragland. C'est au Québec et Ragland qui est une grosse mine de nickel. Une des plus grosses mines de nickel est en Russie. OK. Ah oui? Oui, oui, oui. Puis en ce moment... Salut Vlad! Oui. Mais en ce moment, c'est justement ça que ça fait. En ce moment, le nickel, je pense qu'au niveau du stock, le prix est comme... Le marché est fermé. Oui. Au niveau du prix, à cause qu'il y a eu comme une énorme montée du prix du nickel, je pense qu'il est passé de 11 pièces à 21 pièces dans 2-3 heures. OK. Quand ils ont vu ça passer, ils ont fait comme... On arrête, on arrête. On arrête pas. Il y a une surenchère. Oui, c'est ça. Justement à cause que, bon, ils veulent tout fermer les... Les Français sont fermés. Avec quoi, hein? Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parce que les Russes se mêlent pas de leurs affaires. Ben non, je dis pas les Russes. C'est plus une personne. Le gouvernement russe. C'est pas tous les Russes. Mais... OK, fait que là, ça a de l'impact. C'est juste qu'au projet du monde, dans le fond. C'est quand même quelque chose. Ben, je peux pas dire que c'est le projet du monde. C'est sûr que ça va faire regarder les investisseurs dans le coin, tu sais. Mais même avant ça, tu sais, c'est assez récent, la guerre en Ukraine. Oui, oui. Il y avait quand même l'intérêt avant ça. Puis le but, c'est pas non plus dire, il y a une mine qui ferme en Russie. Il faut qu'on aille chercher ailleurs. C'est plus que je pense que mondialement, il y avait une demande qui commençait à arriver. Plus de voitures électriques. Ben, c'est ce qu'on voit avec le lithium aussi, justement, avec les voitures électriques aussi, tout ce qui est un gisement de lithium ici dans le coin, on entend beaucoup jaser. Il y a beaucoup d'emplois. Ça y en a, d'ailleurs, qui va avoir son go, probablement. Oui, puis là, il y a des nouvelles méthodes de nouvelles batteries, je crois, qui sont comme en test, que ce n'est plus du lithium, ce ne sera plus du nickel. Ça va peut-être avoir une grosse influence plus tard. C'est-tu du papier? Non, c'est une batterie qui n'a pas de liquide. Même si tu la brises, elle n'explose pas. Ah, j'ai entendu parler de ça, une batterie sèche. Ce ne sont pas des batteries sèches, je ne me souviens pas. C'est une affaire carbone, je ne sais pas trop. Mettons, une batterie lithium-lickelle, si tu la poinçonnes et qu'il y a un faux contact, elle pognerait en feu. Mais cette batterie-là, tu pourrais la briser, la couper, elle ne marcherait plus, mais elle pognerait pas en feu. Puis c'est sûr que pour le safety, mettons, des voitures électriques, je dis peut-être n'importe quoi, mais... Oubliez jamais qu'on n'est pas des scientifiques à part Arnaud. Je ne suis pas scientifique. Mais Arnaud, Arnaud, tu es un peu scientifique. Un petit peu plus que moi. Il fait partie d'un ordre. Je fais partie des l'ordre des caves, mais... On fait partie de l'ordre Wikipédia. Mais c'est ça. Ça pourrait être moins dangereux sur la route, mettons. Oui, puis les performances sont-ils similaires aux meilleures? Je pense qu'elle se recharge vraiment plus vite aussi pour la capacité. C'est un peu plus comme un mix en batterie potentiomètre pour la charge de la décharge. Non, mais c'est sûr qu'une charge rapide, décharge lente, en tout cas, quelque chose de même. C'est sûr qu'ils vont des avancées face à ça. C'est sûr. C'est un nouveau domaine. Puis on s'entend avec la technologie qui avance toujours plus vite que nous autres. C'est assez effrayant. C'est pour ça qu'on ne vient de plus attarder, selon moi. Oui, en informatique, la règle, c'est que la vitesse des processeurs double à tous les six mois. Ça, c'est exponentiel. Double à tous les six mois. À tous les six mois, ça double. Puis à date, ça tient toujours la route. À tous les six mois, tu vas tout le temps avoir des processeurs qui vont être deux fois plus rapides. Ça va vite. Ça va vraiment vite. Vas-tu avoir une limite? J'imagine. C'est exponentiel. Comment tu trouves cette limite-là? Cet processeur-là va dans le futur. Après, mettons, c'est de l'électricité. Après ça, ils vont vers quelque chose quantique ou d'énergie. Là, ça peut aller vraiment loin. On parle de science-fiction peut-être, mais ça pourrait être quantique. Ant-Man va y aller dans le quantum. Ça va t'intéresser à suivre. Le quantum mania. Quantique, c'est tout en même temps. Dans la science-fiction, à cette heure, c'est pas mal ça. Les vitesses accélérées, c'est tout grâce à la puissance quantique. Oui, mais ça, c'est juste, je fais un film, je ne sais pas de quoi je parle, je vais parler de ça. Oui, je sais. C'est exploité. Mais personne ne sait de quoi il parle en quantique. Je suis curieux aussi, t'es quand même quelqu'un qui est proche de la nature. T'aimes ça, la nature, t'aimes ça être dans la forêt, dans le bois. Donc, ton contact par rapport à l'industrie sur laquelle tu travailles, ta perception de ça, est-ce que tu trouves qu'il y a des bonnes pratiques environnementales? Les pratiques environnementales, je n'étais pas là dans les années 80, puis on dit que c'était là que c'était le pire. Puis en plus, je n'étais même pas en Abitibi. Être né en banlieue de Montréal, c'était le dernier de mes soucis. On parle de l'environnement de la planète, il n'en parle pas trop de ça. Ce n'était pas dans l'actualité, ce n'était pas dans le temps comme étant là. Ce n'est pas juste ça, tu es un enfant dans une banlieue, puis je pense que ça arrête à ton école, puis le parc à côté de ta maison. Ton parc est fait en béton. Oui, oui. Ça m'amène à quelque chose que je trouve, que je trouve intéressant, parce qu'il disait que, bon, ici, en Abitibi, les projets, ils ont des grosses démarches à faire pour prouver que, essayer de diminuer le plus gros les impacts sur l'environnement, puis essayer d'avoir une réhabilitation avancée. Depuis peu? Depuis peu, je pense. Avec la compagnie, quand j'avais été engagé par Royal Nickel dans le temps, eux autres, ils étaient très proactifs face à ça. J'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs. Ils ont fait beaucoup d'études environnementales, même si ce n'était pas obligatoire. Ils ont été en amont. Exactement. Puis, c'était bon pour ça, mais après ça, quand on revient dans la région de Montréal, on s'entend que toute cette région-là, ça s'appelle les Basses-Terres-Saint-Laurent, c'est un sol qui est argileux, un sol très riche pour l'agriculture, un des meilleurs au Québec. Puis après ça, il n'y a pas de BAPE pour le 10-30. Non. Il n'y a pas de BAPE pour le développement industriel qui est là-bas. Il se crabe des terres agricoles, carrément. des terres agricoles, non, puis personne, personne, le monde est content parce que c'est à côté de chez eux. C'est dit, mais pour le citoyen moyen, c'est en calice, mais il y en a quand même des gens qui se mobilisent, mais jamais assez. Jamais assez. Non, mais c'est ce qu'il veut, le Ardenne, qui va pas payer là. L'économie est faite comme ça. Je ne réalisais pas quand j'étais jeune, mais quand je repasse justement dans le coin de Montréal, puis quand je roule sur les autoroutes, quand je roule sur la 10 ou la 20, tu regardes la petite firme qui est à côté, on s'entend que quand il y a, je ne sais pas quoi, 1000 chars qui passent à côté, ça a un impact. Ça a un impact dessus. Il y avait une grosse étude qui est sortie sur le nord-américain, Canada, États-Unis, pour les sels, le déglaçage, surtout le nord des États-Unis, qui avait vraiment une grosse influence sur toutes les masses d'eau non salées. Ça sale les lacs, ça sale les rivières, puis c'est vraiment néfaste pour tous les trucs. Il y a des affaires bien banales qu'on fait. Ah oui, c'est ça. Puis le monde, on n'entend pas beaucoup parler de ça. Il parle beaucoup, je parle pour les jeunes de Montréal, si tu habites sur un territoire, puis tu t'objectes à un projet, selon moi, tu as le droit à ta place beaucoup plus que quelqu'un qui vient de l'autre bord qui profite des avantages des projets qui sont ici et qui ferment les yeux sur ce qui se passe sur son territoire. Oui, parce qu'il y a ce phénomène-là aussi. Dans certains projets, il y a certains, pour ne pas le nommer, il y a des certains Hugo Lapointe qui ne restent pas en Abitibi puis qui viennent se mêler des projets des gens d'Abitibi. Ça a été bien marquant puis ils prenaient beaucoup la parole. On dirait que c'était juste lui qui parlait, mais lui, il est à Vancouver puis il n'est pas dans le milieu. C'est un gars intelligent puis j'y ai parlé une couple de reprises, mais en effet, pourquoi c'est toi? Dans le dossier Seaguna, c'était vraiment plus le milieu qui a parlé, qui a discuté. Ce n'était pas nécessairement des scientifiques toujours puis il n'avait pas toujours toute l'information, mais ça venait quand même des gens de la place. Ça, c'était intéressant. Puis c'est là que la mobilisation a été bien plus, je pense, bien reçue par les citoyens que justement, Égout Lapointe qui vient nous dire quoi faire, ou des Manon Massé qui viennent s'en mêler un peu puis qui viennent parler de mine, puis ça sonne un peu croche, on va se le dire. Je suis quand même un partisan de Québec solidaire sur bien des choses, mais quand j'entends Gabriel Nadeau-Dubois nous dire comment faire un projet minier, ça sonne faux. Peut-être moins aujourd'hui parce qu'ils ont émis l'Ease dans la région, mais dans les années, en 2012, en fait en 2015, quand ils ont commencé, c'était des fois Manon Massé parle de mine, puis là tu fais, ben voyons, rien compris. Je pense qu'il faut garder tout le temps l'impact minier, mais en même temps, je pense que l'expertise minier est en région, puis c'est une expertise qui est mondiale, c'est pas juste au Québec, c'est pas juste au Canada, c'est une expertise qui est vraiment mondiale où il y a plein d'acteurs industriels qui vont faire des projets de mine dans plein de places. En Afrique, peu importe, sur un âme, il y a plein, plein, plein de choses partout. Je pense qu'il faut garder, puis ça c'est une expertise qui est riche, qui fait qu'on se démarque au Québec. Arnaud est allé s'est expatrié en Australie pour aller leur montrer comment ça marche. Pour aller voir ce qui se passe, à quoi ressemble la Roche. À quoi ressemble la Roche. Elle est rouge. Il est allé voir la Terre du Milieu. Presque. Ouais, mais en fait, c'était par après. Moi je sais, mais j'ai repensé, je trouvais ça drôle, je l'ai collé. Non, non, en Australie, la raison pour laquelle j'ai été, c'était plus au niveau informatique, base de données, mais en même temps, je n'ai beaucoup appris en entendant. C'était la première fois que j'allais être dans une mine en production parce que j'étais juste dans des projets d'exploration ou projet de définition comme je l'ai mentionné précédemment. Puis dans le fond, j'allais juste là pour mettre une mise à jour de la base de données parce que lorsque c'était Royal Nickel qui avait acheté ce projet-là, dans le temps, ils utilisaient une base de données Access qui était un peu archaïque, il y avait des codes qui dataient. C'est la même base de données que le Club Vidéo d'à côté. Avec plus de coding et des choses. Ça ralentissait certains procédés. On a été établir quelque chose qui était plus actuel, récent. Que vous aviez fait à Amos pour le programme du monde. On a utilisé une base de données qui existe. SQL Server ou ARAC? Ça servait à SQL. SQL? Oui. Microsoft. Ça, je connaissais ça. C'est pour ça que j'ai été là-bas. J'ai été là-bas trois mois. Quand même. Ah, il est loin de tout le monde. Oui. Mais dans le temps, je n'avais pas mes enfants. Il y avait juste moi. C'était le moment. Il y avait juste moi. Je surveillais la maison pendant qu'il était parti. Oui, parce qu'il faut dire que Mathieu habitait chez moi dans ce temps-là. Il était parti. Au début, j'étais ton voisin. C'est là que j'ai commencé à me déplacer. J'allais souvent. J'avais vu des films chez vous. Il y a nourrir les chats. Il est immigré. Oui, effectivement. Il aurait été un ennemi. Je pense, en collocation. Bravo, Math. Bravo. C'était cool. C'est une belle piche. On a découvert... J'ai écouté des films avec Arnaud. On a écouté des films. On a écouté des films. On a découvert les Star Wars. Au moment où tu m'as fait découvrir ça, tu m'avais dit que tu commences les Star Wars. L'épisode 7 allait sortir. Oui. Est-ce que tu regrettes? Non, pas pas en tout. Je suis dans les Boba Fett et dans la toute. C'est Arnaud qui t'a fait aussi basculé vers Marvel. Non, ça a été sur le temps. Ça, c'est la pandémie. J'écoutais pas Marvel à ce moment-là. C'est un bon fan de Marvel. Il y a pas mal de monde qui apprécient les films Marvel. Si je check les chiffres d'affaires, c'est apprécié. Il y en a surtout beaucoup qui les jugent avant de les regarder. Puis j'étais là-dedans. J'avais l'impression que les films de super héros. Oui, oui, oui. Mais, c'est bon. Je vais t'avouer qu'à la base, quand je regarde Marvel, la plupart du temps, c'est juste pour relaxer. Je sais que ça va être un easy movie. J'ai pas besoin de me croiser la tête. Il y en a quelques-uns, par contre, des fois, qui te surprend. Il y en a des bons. Les Guardians de la Galaxie, j'ai adoré ces films-là. C'est ça. Il y en a un peu. Thor Ragnarok. Je m'attendais pas à l'humour en arrière. Ça, c'est les génies de Taika Waititi. C'est un gars-là. Le gars qui écrit le film et il fait plusieurs projets maintenant. Il commence à être connu. Tellement gavre. Jojo Rabbit, sur Disney+. As-tu écouté ça? Non, mais je n'ai entendu. C'est merveilleux. C'est un jeune qui est dans la jeunesse hitlérienne. C'est les Kanskut d'Hitler. Son ami imaginaire, c'est Hitler. Il est joué par Taika Waititi. Tu vois le brainwash qu'il a vécu là-dedans. Mais c'est tout joué avec la bonté. C'est réel? Non, mais c'est inspiré de ce qui est déjà arrivé en Allemagne. Ça se passe à la fin de la guerre. Les jeunes sont brainwashés et c'est joué avec la naïveté d'un enfant. C'est cheesy. C'est beau, c'est tout, mais c'est les nazis, men. C'est pas une tâche. Fuck! C'est bon, men. C'est un artiste. Ça a dû être bien reçu quand même. Ça a été super bien reçu parce que l'humour est bien fait. OK. On comprend le deuxième degré? Tu comprends le deuxième degré. Tu comprends que c'est des Allemands et que tu as un enfant. C'est normal qu'il veut tuer le juif. Si tu as un Allemand nazi, ce n'est pas une surprise. Parce qu'avec la cancel culture à cette heure maintenant, il ne faut plus trop jouer sur les deux. Si tu es intelligent et que tu le fais comme du monde, tu peux bien le faire. Oui, c'est sûr. Mais oui, Ragnarok, c'est Taika Waititi. On va écouter Jojo Rabbit. Ah oui, OK. C'est le même. OK, Ragnarok, OK. Pour revenir, je pense que c'est le même aussi qui a fait The Suicide Squad, le dernier qui est sorti, le deuxième. Non, ça, c'est James Gunn. James Gunn, OK. Non, mais Taika Waititi fait le père de Rat, la fille, là. Rat, 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 rat. Mais il réalise un film de DC. Quel film qu'il réalise? C'était pas Batman? Batman, c'est... Aquaman? Non, c'est un autre gars. Non, pas Aquaman. Lui avec Robert Pattinson, là. Non, c'est un autre gars. C'est Robert quelque chose. OK. Feige? Non, ça, je me trompe. C'est qu'il fait. Ça, c'est Figu. Faites vos recherches. Parce que je t'allais le voir, le Batman de Pattinson. Ouais, ça, faut que je le vois aussi. Moi, non plus, je parle encore. C'est le meilleur Batman du monde. Il paraît. Non, moi, non. Il paraît... Je n'ai pas trouvé que c'est le meilleur, mais c'est pas un des plus mauvais. Il est excellent. Il est excellent. Ça va être difficile de battre, le Dark Knight, quand même. Moi, tout ce que je vais dire, c'est Spider-Man 3. Puis, mec, t'as vu le film, tu m'en reparleras. Lequel, Spider-Man 3? De Tobey Maguire? Ouais, Spider-Man 3 de Tobey Maguire. J'ai passé souvent à ce film-là regardant Batman. Il est excellent, Batman. Non, je ne serais pas dessus. C'est un vraiment bon film. Mais c'est pas le meilleur Batman, ça, c'est pas vrai. D'accord. Moi, j'aimais mieux Adam West. C'est bon, hein? Les années 90. Non, non, non. C'est les années 60. Les années 60. Oui, pif, pow, pouf. Quand il était mauve. Quand Batman, il était mauve. Ça, c'était parfait. C'est une parfaite émission. J'ai le Bat Shark Repellent. Ouais. Non, non, les années 90, c'est l'autre, c'est Batman Forever. C'est Tim Burton's. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Tim Burton's, qui était avant, c'est les films. Puis après ça, il y a Michael Schumer. Pas Michael Schumer. Le pilote. Non, non, mais c'est un Schumer. C'est Joël Schumer. Ah, qui est Joël. Joël Schumer, qui a fait les Batman Forever avec les Batman avec des tits. Yes. La carte de crédit, Batman. Oui, George Clooney. Ah oui, ça, il y avait une carte de crédit, Batman. Est-ce que c'est con? Je ne sais pas où ils ont été avec ça. Comment tu t'es inscrit une carte de crédit quand t'es Batman? Quel est votre nom? Bat. Votre nom de famille? Man. Monsieur Bat. Monsieur Bat. Mais il y avait une carte de crédit, Bat. Mais ouais. Puis dans les années 90, c'était le cartoon qui était super bon, que le Joker était joué par Mark Hamill. Ouais, Mark Hamill. Qui est Luke Skywalker, ton info. Mark Hamill. Mark Hamill. Hamill. On demandera. On demandera. T'as-tu écouté les nouveaux Star Wars sur Disney+, les séries, dans le fond? Les deux séries, le Mandalorian. Non, avec les réseaux sociaux à ce temps-là, on dirait que t'as juste besoin de scroller un peu puis tu vois tout. C'est comme dans l'histoire. Ouais, c'est ça. T'as pas de temps à les réseaux sociaux en plus, toi. Non, vraiment pas. Tu es là pareil, mais... Ben, Facebook est là. J'aime bien l'application Messenger qui est reliée à ça. Fait qu'une fois, de temps en temps, ça te poppe dans la face, même si. Mais ça va à peine, Mandalorian puis The Book of Boba Fett, c'est bon. C'est ce que j'ai entendu parler. Tout ce que j'ai entendu. Faut que je trouve le temps. En ce moment, j'essaie de trouver des choses à écouter avec ma femme. Ben, est-ce qu'elle écoute Star Wars? On a été voir l'épisode 7 au cinéma. C'était la première expérience. Elle s'est endormie. Puis, j'en veux pas. J'imagine mal, Roxane, écouter des Star Wars. Ben, tu sais, j'essaie d'y... Avant, peut-être, d'y montrer quelque chose de... Parce qu'on s'entend un peu, Star Wars, il y a un côté cheesy à ça. Oui, très fort. Il faut que ça soit cheesy, mais sinon, c'est plat. Oui. Si c'est pris au sérieux, c'est plat. Oui, c'est ça. Ça marchera pas. Les séries sont un peu moins cheesy, quand même. C'est ça, l'affaire. Non, elles sont quand même prêts. Je pense pas. C'est ça, l'univers... C'est tout le temps des clins d'œil d'autres styles, ou des affaires de même qui... Des clins d'œil sur qu'est-ce qui se passe dans un Star Wars. J'ai vraiment pensé que c'est vraiment différent des films. Non, non, mais tu sais, mettons, il y a tout le temps... Quand t'écoutes Star Wars, là, c'est plein d'autres styles de films qui... Il y a tout le temps une scène... Moi, je m'attends à ça. C'est un space opéra. C'est exactement ça, le genre. Fait que moi, je m'attends à ça. C'est vrai, parce que dans le fond, tu sais, mettons, dans le bout comme Boba Fett, il y a vraiment un bout qui est très John Wayne puis très The Good, The Bad and The Oddly. Mais dans le fond, ça, c'est la même chose qu'une femme en opéra qu'un gros christe de casse de viking qui fait juste chanter. Ah! C'est la même interprétation. C'est pousser à l'extrême une interprétation pour faire passer le message. Oui, mais c'est de la science-fiction surjouée. Oui. À l'extrême, avec des méthodes différentes, là, à l'époque. Mais c'est ça, c'est ça, avec des jumeaux, c'est plus dur d'entrer distamment dans ta vie. Oui, mais j'essaie d'amener, justement, parce que la science-fiction était un peu inconnue à Roxane avant, puis j'essaie de l'amener vers ça et montrer des séries qui sont intelligentes, qu'il y a quelque chose, tu sais, qu'il n'y a pas juste, que l'histoire est bonne, les personnages sont forts, parce que c'est généralement ça qui est intéressant, qui accroche le monde dans une série, là. Il n'y a pas juste son « I met your mother » dans la vie. J'allais justement dire qu'on sort de la comédie. Oui. Parce que la comédie, tu peux... C'est facile. Mais j'ai écouté « The Expense », comme tu m'as dit. Oui. C'est bon. C'est vraiment bon. J'étais encore au deuxième épisode. Il faudrait que je continue. C'est vraiment bon. Pour vrai, l'intrigue est nice. Les personnages sont cools. Amos. Oui, moi, j'adore le concept des gens qui habitent sur une planète qui n'a pas la même gravité et qui sont comme jouges. Ils ne sont même pas sur une planète. Ils habitent dans le vide, là. C'est les Belters, là. Sur une astéroïde. Oui, oui, c'est ça, sur la ceinture d'astéroïdes. Oui, oui, ils agissent différemment. Je trouve ça vraiment hot. Puis on voit comment les terriens sont de la merde. C'est ça qu'on voit. C'est ça qui est hot. C'est ça qui est hot. Non, non, c'est une très bonne série. C'est un beau reflet sur ce qui se passe aujourd'hui, je trouve. Oui, oui. Mais l'une des bonnes raisons pour que c'est une très bonne série, c'est que c'est basé sur des livres. Oui. Ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas quelqu'un. Puis ça, c'est un problème qui arrive trop, je trouve. C'est que les séries sortent. Il y a une saison qui sort avec une idée, mais ils n'ont jamais pensé à la continuité de leur idée parce qu'ils ne savent pas si ça ne va pas nid ou pas. parce qu'il y a tellement de choses qui sort que ça devient intense. Puis même des séries qui ont une très bonne première saison comme Altered Corbin. Je ne sais pas si vous avez écouté ça. La première saison est excellente. La deuxième, personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement décevant. Game of Thrones. Game of Thrones, c'est bon. Quand ça a été basé sur ces livres, c'était bon. Après, ça n'a pas été bon. Moi, j'ai adoré. Je l'ai réécouté récemment tout au complet. Puis même la saison 8, ça prend une nostite drop, mais jusqu'à la saison 8, c'est bon. Non, mais je suis d'accord, mais c'est une fois que les écrivains, une fois que... Oui, mais c'est genre saison 4. J.R.R. Martin. J.R.R. Martin. J.K. Rowling. C'est à partir du Red Wedding que ça coupe. La cassure, c'est le Red Wedding. Qui tue... C'est la cassure du livre. C'est encore dans son livre. Oui, mais c'est ça aussi. Mais c'est la cassure du livre. C'est là. C'est là que l'histoire prend une tangente. Non, c'est la même. C'est plus tard. En tout cas, peut-être que... Ils ne s'entendront jamais. C'est un peu plus tard, mais c'est dans le fond le dernier livre qui n'est jamais sorti. C'est là qu'il a dit aux écrivains de Game of Thrones la série « Voici ma lignée » et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Il y a une nouvelle série qui s'en vient. C'est The Dragons. Comment ça s'appelle? Dragons Family. Fire of the Dragons. Ça va être basé sur les Targaryens. Oui, les Targaryens. L'histoire d'avant, oui. Ça n'a vraiment pas rapport. House of Dragons. Oui. House of Dragons. Il va y avoir une série aussi sur Lord of the Rings. Oui. Le avant aussi. Ça, je pense que ça va être vraiment plus intéressant. The Year of the Rim. C'est The Ring of Power. Oh, qu'excuse. Ça fait que l'environnement, hein? Oui, oui. Je fais partie de cet environnement, là, je pense. Non, non, c'est ça. Ça fait que, ben oui, on a des Star Wars, ça fait longtemps que j'ai... Pour moi, c'est l'épisode 4, 5, 6 et après ça, 1, 2, 3 qui fait partie de ma jeunesse puis... En fond, quand j'y reviens à ces films-là, je regarde ça avec un certain recul. Ça ne respecte plus ce que je m'attends d'un bon film, ce que je recherche dans un film. La technologie évolue puis... Ben non, c'est pas ça. Je parle de personnages, tout ça. J'ai beaucoup aimé l'épisode 1, 2, 3 au niveau de la politique. Mais oui, c'est ça, la politique de... L'univers est là, il y a quelque chose, tu sais, puis les scènes de combat, c'est du génie. C'est du génie, tu sais. Puis tu regardes les 7, 8, 9, les scènes de combat, tu vois en background les autres qui font rien. Ils ont réessayé avoir le côté politique parce que 1, 2, 3, il n'y avait pas tant de politique. Tu veux dire 4, 5, 6? 1, 2, 4, 5, 6, il n'y a zéro politique. Il y a juste un empire qui prend le contrôle. C'est ça. Qui explose les planètes. Ça, c'est vraiment plus dans l'1, 2, 3 qu'il y a avec le prequel. C'est que de la politique. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que dans le fond, ce que tu comprends, c'est que les sites prennent le contrôle du Sénat par en arrière puis le monde ne comprenne pas pourquoi tu t'es corrompu dans le Sénat. Je pense que comme tu dis, ils essayent un peu de le ramener dans les nouveaux, dans les séries. On ne se mettait pas encore tant que ça, mais... En fait, dans 7, 8, 9, c'est que c'est l'instabilité politique. Oui. La République n'a pas réussi à tenir sa main sur la galaxie. Ça fait que là, la First Order veut récupérer. Ça fait que c'est juste la galaxie déchirée entre deux clans qui se battent. C'est la guerre de Sécession. De l'analogie. Dans les nouvelles séries, c'est un peu les espèces de rebelles qui essayent de prendre le contrôle. Ça, ça dépend de ce que ça s'est dit. Mais c'est ça. Dans le fond, le 7, 8, 9, c'est la République qui essaie de garder leur main-mise sur la galaxie pendant que la First Order leur rentre dans le tas pour prendre le contrôle. Ça fait qu'ils font péter le planète-mère dans le 7. Là, ils font comme « Vous allez tous mourir. On a un site avec nous autres. » On ne le sait pas vraiment, mais c'est un site. Je pense que le 7, j'ai été très déçu parce que c'est quasiment une copie conforme de la New Hope. C'est des gens qui font « Ah, c'est les mêmes péripéties, merveilleux. » Ça fait que non, c'était même... La nouveauté, ça... On a été une coupe à être déçus et je ne veux pas trop revenir là-dessus parce que je pense que ça a été couvert. Ça revivre les games, bien sûr. Allez checker sur YouTube. Il y en a qui ont leur vie à faire ça. Juste checker toutes les poses de Star Wars, il y a tout le temps quelqu'un qui s'en plaît. Pour faire un hard shift sur une télésérie, une que j'ai écoutée récemment avec Roxane, c'est « Malcom in the Middle ». Quand j'étais jeune, c'est vieux, c'est très vieux. Ça a commencé en 2003. C'est vrai quand j'étais comme ça. C'est quoi on va mettre, dans le fond? Hein? La même période qu'on va mettre. Ben avant, moi. Ben oui, oui, oui. Ce qui est intéressant, moi j'avais écouté ça quand j'étais jeune, ça jouait à Télé-Québec, je n'avais pas le câble. Oui, oui. Puis il y avait juste la première saison, j'avais quoi vu huit épisodes, neuf épisodes, puis j'étais jeune, j'étais cave. On comprend. On voit moins la profondeur des choses. Mais ce qui est intéressant avec cette série-là, c'est que c'est une famille, dans le fond, qui est prise avec cinq enfants qui sont des gars qui sont très perturbants. Puis dans le fond, ce qui est vraiment intéressant pour nous, notre génération, puis avec un certain recul, c'est que dans le fond, les enfants sont là à la même époque que quand nous, on était enfants, on peut facilement se rejoindre, se mettre à leur place. En fait, en ce moment, je me mets à la place des parents. Oui. OK? Parce qu'avec des enfants, tu vois un peu la vie très différente. Puis là, tu te mets à la place puis tu es comme avec les parents. Puis on sera très intense. La mère, elle joue un... Le père est comme un enfant genre un peu plus vieux, tu sais, qui essaie de faire des coups des fois même avec ses enfants. C'est Brian Christon en plus. Brian Christon, oui. Puis au début, je me dis, oh non, je ne serais pas capable d'enlever Walter White de ma tête parce que j'avais vu Breaking Bad. Puis au final, après 5-6 épisodes, facilement, facilement. Ah oui, puis il est très bon là-dedans. Il est très expressif. Parce qu'il l'a lu, ça m'a. Facilement. Ah non, mais toujours... Je vous conseille d'écouter ça, surtout apparemment qu'un enfant aussi. Vous aussi. Vous aussi. OK. On est tous l'enfant de quelqu'un. Les jokes sont très bonnes. Puis la mère, justement, elle est là pour mettre de l'ordre très sévère, très stricte. Puis l'enfant, les enfants, ce qui est vraiment bon, c'est que les enfants ne sont pas poignés sur leurs jeux vidéo. Ils ne sont pas poignés avec les problèmes des enfants d'aujourd'hui. Ils ne sont poignés avec les problèmes que nous, on avait quand on était jeunes. C'est-à-dire, ah, va dehors jouer, mais tu fais comme moi, mais c'est... Qu'est-ce que je fous dehors? On trouvait toujours quelque chose. Même si on disait qu'il n'y a rien à faire, on trouvait toujours quelque chose à faire. Oui, oui. On trouvait des oiseaux morts. Oui, une belle anecdote que j'ai, que je me rappelle, c'est que quand j'étais jeune, mes parents me forçaient à aller jouer une heure dehors si je voulais jouer à une heure de jeux vidéo. Puis, je n'avais pas plus qu'une heure de jeux vidéo. C'est quand même bon gamer aussi. Oui, maintenant que je suis rendu vieux et que je les achète mes affaires. Oui, oui. Des fois, une heure dehors, ils passent à côté. Je me souviens d'avoir à sortir durant une tempête de neige puis j'ai tout juste été m'asseoir au milieu de la cour, pas de la cour, mais comme un terrain de soccer. M'asseoir au milieu du terrain de soccer, je me suis fait un band puis je suis resté là puis j'ai attendu puis je m'en rappelle encore. C'était des beaux souvenirs. T'aurais pu mourir d'hypothermie. On dirait un épisode de Charlie Brown. Il ne fait pas moins 30. Il ne fait pas moins 30. Avec la petite musique de Saint-Hubert. Il n'y a pas des gros froids. Saint-Hubert, oui, c'est ça. C'est ça. Non, il y a du poids. Des froids de Saint-Hubert, toi. Oui. Fait que, je trouvais ça un bon lit, mais c'est ça. En fait, ces missions-là, on se relie à ça. Puis les autres, leur but, qu'est-ce qu'ils font? Pour s'amuser, ils font des mauvais coups. No choice. Un peu ce qu'on faisait aussi. On pogne un bike puis on se fout dans le ditch. On fait des niaiseries qu'on ne pense pas. Ça, c'est un... Je conseille un must-re-watch pour certains ou un watch au complet. Je pense qu'il y a 7 saisons puis je n'avais juste vu 8 épisodes. Malcom dans le milieu. Malcom dans le milieu. Sérieusement, sérieusement. Puis j'ai ri tout le temps. C'était aussi solide selon moi que The Office. Est-ce que je ris beaucoup. The Office, moi, ça aurait pu t'embarquer. The Office, ça me prend la première saison. On n'arrête pas de dire skipper la première saison de tout le monde. Skipper la première saison de The Office. Maintenant, c'est important. Ça te met dans le mode. C'est la qu'on. Vous pouvez commencer la deuxième, revenir à la première. La première, c'est que c'est ultra cringe puis tu ne comprends pas puis tu es comme... C'est très anglais. Trous ça drôle, mais je ne comprends pas. Là, tu t'habitues. C'est ça. C'est très, très, très anglais parce que c'est ça, l'humour anglais. C'est le malaise, le malaise vraiment lourd. C'est le vrai malaise, c'est ça. Il n'y a pas de rien après le malaise, c'est le tout. Ce qui est con, c'est juste malaise. Parce que dans la première saison, tu sais, Michael, il est vraiment malaisant, très lourd puis j'ai envie de le frapper tous les fois que j'écoute. Après, il devient américain quand tu connais le personnage. Mais même, il continue. Ils l'ont humanisé dans le deuxième. Oui, mais il est encore très rough. Oui, mais tu commences à comprendre pourquoi il est de même. Ils ont donné une personnalité en arrière de cette attitude. Steve Carroll est fucking bon aussi. Steve Carroll est vraiment bon aussi pour le joueur. Comment il s'appelle le jeu? C'est sans personnage, je sais. Michael Scott? Oui, puis les jeunes, les Scott. Qu'est-ce qu'ils appellent? Scott Touch, je ne sais plus trop. Oui, Scott Touch. Mais c'est des kids qui sont genre, ils disent, je vais payer vos études. Là, ils sont tous tradis à nos études puis là, il le rappelle. Il disait, on a hâte de savoir comment tu vas payer nos études puis il est comme... Il n'est pas de mauvaise volonté. Il est juste... C'est très maladroit. Tu n'aurais pas pu dire ça. C'est un show-weur. Oh, il veut tellement être aimé qu'il va tout faire puis il se met dans la merde. C'est une grande solitude qui cache son attitude. Non, mais il était bon. Puis c'est ça qui est le fun dans le personnage. C'est que pour vendre ce papier, il était fucking bon. Il est devenu directeur pour ça. Puis après, quand tu le vois faire sa job de vendeur de papier, ça arrive dans une couple d'épisodes qu'il fait cette job-là, des trucs super importants. Puis il est vraiment bon. Puis le reste de l'équipe fait OK, ce n'est pas un truc de cul. On ne sait pas pourquoi il est là. Il se fait shooter des billes de manager des fois. Puis il traigle le problème. De même, de même. C'est juste qu'il s'en colle. C'est ça. Mais c'est ça. C'est une personnalité. C'est encore le meilleur manager de la branche. Une chose aussi qu'on voit à travers les saisons, c'est qu'il met ses employés avant la compagnie énormément. Puis c'est justement que tu commences à avoir le côté qu'il veut faire le bien. C'est juste qu'il s'y prend mal. C'est ça. Puis là, il dit des affaires. Puis là, après, il va voir « Je vais avoir cet argent-là. » « Non, ça ne marchera pas. » « Ah, mais là, je l'ai déjà dit. Mais là, tu vas t'arranger avec ta marde. » « C'est le problème. » Les Dundee Awards. C'est bon, ces épisodes-là, ça n'a pas de mot de bon sens. Les Dundee Awards. Dunder Mifflin. Dunder Mifflin. Non, mais c'est les Dundees. Dundees, oui. Le 3-4 épisodes des Dundees. Oui, oui. C'est le genre de classique de saison, souvent. C'est drôle parce que l'acteur, je ne me souviens pas de son nom, mais l'acteur qui joue le boss à Michael Scott au début, dans le début de la saison, c'est quoi, le gars avec les lunettes? Quand tu le rencontres, puis tu vas avoir une photo avec, il te donne une de ses cartes de Dunder Mifflin. Oh, oui? Il donne encore ça. C'est bon, Chris. Nice. Il y a Parks and Rec aussi qui ressemble un peu à... Oui, j'ai commencé. J'ai commencé Parks and Rec. Je ne suis jamais capable de continuer. J'écoute tout le temps 2-3 épisodes, je fais rare. C'est moins crunchy, selon moi, que The Office. Les passes à Chris Pratt sont drôles, mais la fille principale est une gosse. As-tu vu l'épisode de Chris Pratt où il joue à Guitar Hero sur son casque? Oui, oui, oui. C'est avant qu'il se casse la gueule dans le pit, ça? Oui, oui, oui. Il me ressemble trop. Bien, partout ce qu'il pense, à chaque fois qu'on voit Chris Pratt, on va dire « Hey, c'est Arnaud! » Oui, mais c'est vrai que... Oui, mais plus maintenant. Plus maintenant. Maintenant qu'il boffe. Peter Quill. Tu es prêt à aller édonter des... C'est à l'époque de... En plus, il fait tous les films. Il fait tous les films présentement. Il fait un super Mario, man. Oui. Non, non, c'est Ryan et Reynolds aussi. C'est lui. C'est plus les films. C'est lui qui fait tous les films. Bien, c'est les deux en ce moment. C'est comme les deux. Puis toutes les voix en ce moment, genre c'est Chris Pratt, c'est ça la grosse joke sur Internet. La semaine prochaine, il va y avoir un film genre de Zelda avec la voix de Chris Pratt. C'est ça. Zelda. Excusez-moi, il ne faut pas que ça arrive. Non? Non. De un, il ne faudrait pas que Zelda parle. Zelda. Link. Link. Pardon, je m'excuse tout le monde. Je ne me sens vraiment plus bien. Non, il a le droit de parler mais il fait juste des « Aïa! » « Oh! » « Oh! » À chaque fois qu'il se prend, « Aïa! » « Aïa! » « Aïa! » En rouleur tout le temps. S'il fait ces brûlures, c'est correct, ça me va. La même affaire, c'est « Détective Pikachu », j'ai commencé à l'écouter mais je me suis tanné parce que je me suis tanné. Dans l'avion. « Pikachu, il parle. » Je l'ai tout écouté. Il explique pourquoi il parle, Ryan Reynolds, le Pikachu à fond. Je ne suis pas rendu là. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est que le respect de la série et les Pokémon sont quand même « fucking nice, man. » Oui, mais je n'enlève pas le look, parce que versus Sonic à sa sortie, c'était vraiment... Le premier teaser. Oui, le premier teaser. Tabarnoche, qu'ils l'ont massacré. C'était plus du Nightmare Fuel. Mais au moins, c'est ça. De rendre les 2D en 3D, des fois, c'est vraiment touché et c'est tough. Mais dans le film, ils l'ont bien rendu. Ça, je leur donne. Après ça, l'histoire, c'est pas tant trippé. Non, c'est extraordinaire. Mais j'ai juste bien aimé le côté qu'ils ont amené les Pokémon à la vie de façon c'est jack et réelle. Les Pokémon en 3D depuis plusieurs ans. Nintendo 64 en 3D, je veux dire. Oui, mais c'est dans... Il n'arrive plus de baser là-dessus. Il n'y a pas de parfait. Oui, mais de rendre quelque chose, comme mettons, ils font un film de Mario et ils veulent rendre le personnage pareil comme là, dans la version humaine, c'est impossible. Oui, on l'a vu avec le film des années 90, Mario Kart. Ça, c'était bon. Les Koopa King. Les Koopa. C'est quelque chose. Yoshi. En fait, c'est les Goombas, en fait. Oui, puis Yoshi, c'est un tyrannosaure. Oui, c'est ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on devrait avoir peur de tout ce qui s'en vient. Je pense que Nintendo vont être en air de l'image en tabarnouche. C'est sûr que oui. Sonic, il n'y avait pas une grosse machine pour le supporter de même. Non. Pokémon, il y a la machine aussi pour le supporter de Pokémon Company sur l'image de Pokémon. C'est vraiment important. Niantic aussi? Non. Non, c'est le Pokémon. Non. Niantic, c'est la version. Nous autres, ils faisaient juste des jeux de géocaching et ils ont fait un merge avec Pokémon qui a fait Pokémon Go. Mais Niantic, c'est... Je me trompe de compagnie. J'ai une autre compagnie en tête. Non, mais c'est de Pokémon Company. C'est la compagnie de Pokémon. Pokémon Go, ça continue ça. Oui. Il y a quand même tout le monde qui jouait ça tout le temps. Oui. Pourquoi pas? Bien, peut-être... Ah, mais le plus beau, je ne sais pas que c'était quelle année, mais quand tout le monde était là-dessus, quand le monde se promenait. Quand c'était disponible au Canada. C'était magique de voir le monde se promener et on y a tous participé un peu. Moi, je me suis tanné vite, dois l'avouer, mais les commerces avaient embarqué et puis là, viens chercher ton Pokémon. Mais ça, c'est un affaire où il y avait le Pokéstop qui était annoncé. C'est juste un affaire de marketing. On le voit aujourd'hui avec Cyberpunk, ils ont brisé leur sortie. Mais ça aurait pu être quelque chose de vraiment plus fun. De quoi, je t'ai dit? Cyberpunk, ils ont brisé leur sortie. C'est même affaire avec Pokémon Go parce que ça n'a pas marché au début. Il n'y avait rien. Les milieux ruraux, il y avait fuck all. Ouais, c'est ça. Fait que s'il avait déjà donné comme toute la gomme en partant, puis s'il avait attendu le développement plus longtemps, bien, probablement qu'on jouerait tout. C'était pas si pire, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas incroyable. Tu faisais une main puis tu avais fait toutes tes Pokéstop puis après, tu faisais fuck all. Tu avais fait toutes les Pokéstop de la ville? Juste sur la main? Il n'y en avait pas néanmoins. Parce que là, je sais que la dernière fois que j'avais checké, il y avait comme un aréna pas loin du Parc Lyon. Ouais, la dernière fois, moi, c'est plus que 5 ans. C'est ce qui était drôle parce que quand on faisait la fée, mettons, l'été, puis là, le souterrain était barré, évidemment, mais le souterrain, c'était un Pokéstop. Fait que là, il fallait qu'il passe au souterrain, mais il ne pouvait pas parce que là, on allait barré le site puis il y avait le festival qui allait commencer et là, je voyais de la déception dans les yeux des gens. On aurait pu vendre des passes au Pokéstop. C'est ça. Mais par exemple, c'est une affaire qui m'a fait marcher. Je marchais au centre-ville. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai une question. Y avait-tu l'effet de l'élévation, de la troisième dimension là-dessus? Non. Y avait-tu dans un building et avoir plus lieu au Pokéstop par autant? Ça aurait été le fun en maudit, ça. C'était juste 2D. Non, c'est juste 2D. C'est comme une carte. Montez les montagnes. C'est une carte, là. Tu voyais ton Pokémon en 3D en avant dans ton effet. J'ai trouvé un Mewtwo, mais il est au sommet de l'Everest. C'est bon, j'y vais. Il y a ça au Pentagone. Un Mewtwo? Il y avait des Pokémon rares sur certains événements. Oui, au Pentagone. Et puis, il y a certains monuments historiques un peu partout au monde. Tu vas avoir un Pokémon. Puis, des fois, il y a des événements. Les pyramides, ça serait vraiment badass. C'est ça, oui. Y a-tu un Pokémon qui est un peu égyptien qui donne... Avec les 800 qui est comme le dieu Pokémon. Sûrement. Bien, peut-être. Il y avait des espèces de chats avec des yeux bizarres. Ça doit être ça. Mews? Mews. Bien, oui. Oui, mais ça, c'est dans les 151 premiers. Oui. Il y en a 900. Les câlisses. Est-ce que moi, je pense que... Je me suis quand même rendu loin dans les jeux... Ce n'est pas le Game Boy Advance le plus loin que je me suis rendu. Mais les jeux sont quand même bien nice. À cette heure, c'est comme open world. Tu craftes tes Pokéballs et il y a plein de... Oui, j'ai vu. Ça a l'air fucking intense le dernier qui est sorti. Tu peux te promener. Mettons, tu casses ton Pokémon et tu peux le monter. Tu peux aller voler. Tu vois les Pokémon tes voix. Ce n'est plus juste gentiment. Surprise. Il faut que tu lances à Pokémon. Dragonite, dragonite, dragonite. Non, ratata. Il faut que tu la lances sur le Pokémon pour la trapper. Ah, oui? Oui, oui. Il y avait un jeu qui était Pocket Snap. C'était des photos de Pokémon. Pokémon Snap, oui. C'était bien populaire dans mon temps. Pokémon Stadium c'était vraiment le plus nice avec les mini-games. Il était le fun de Stadium mais ce n'était pas comme les jeux Game Boy. Ça n'a même pas rapport à comment ce n'était pas aussi le fun. Ce qui était cool c'était 3D. Il y avait comme des animations de combat parce qu'au Game Boy c'est juste RPG. Moi, j'ai joué longtemps au Game Boy à Yellow et Red. Vraiment beaucoup. Pas le Blue? Non, je n'avais pas le Blue. Mais moi, le premier que j'ai joué c'est Yellow. J'aimais bien aussi le jeu de cartes. Moi aussi, vous avez joué aux cartes, vous autres? Non, mais il y avait le jeu de Game Boy de cartes. Le Game Boy de cartes. Sur le Game Boy tu avais juste les Pokémon Training Cards. Je suppose que j'avais mes cards de Pokémon mais je ne faisais rien que ça. Il y en a qui se prévenissaient et qui jouaient. Je n'ai jamais rien compris. C'est quand même intéressant. Mais je ne sais pas. Cherchez les cartes ou les cartes que j'avais trouvé. Tu sais quoi? Il y avait des années au cinéma Pokémon 2000 on avait dit torsé une carte de Mew. Oui, mais parce qu'il l'avait dans le film. C'est malade. C'est pour dire si c'était toi le petit gars tu pouvais faire ce que tu voulais tu pouvais partir à l'aventure. L'esprit de mon... Ça je trouvais que c'était un bon coup marketing. C'était très cool. C'était un bon coup marketing puis de dire si tu as un but quand tu es jeune tu peux le faire tu peux viser plus haut tu peux... Je trouve ça intéressant. Tout le monde a eu la même réaction tu vois la carte à paire puis là c'est la carte qu'on a eue à l'entrée C'est malade. Je ne sais pas de dire ça moi. Non? Moi ça m'a marqué j'avais 12 ans. Je ne vais pas être allé voir c'est le premier film de Pokémon. Je ne pense pas qu'il avait dans la pochette la création. Je t'allais louer si c'était vidéoclub puis la fête t'a donné une carte. Puis tu la ramènes quand tu ramènes le film par contre. Ah, elle est tout cassée. T'as-tu reculé la carte? Tu mets un crayon dedans puis t'as tourné. Tu tournes la carte. Ah le bon vieux temps. Ça c'est quelque chose qui manque je pense les clips vidéo. Puis là il vient de mourir Ramos là? Sûrement. Il est mort je pensais que ça faisait 5 ans qu'il était mort mais il était transformé beaucoup. Il vendait des jouets des jouets pour monsieur puis madame. Des jeux de société beaucoup. Oui, oui. Mais là c'est sa pandémie là. C'est une autre chose qui nous fait marcher. Oui, il vendait des jeux sexuels. Oui, les jeux 3X. Ah oui? Dans le souci non, non à côté des jeux de Game Boy. Sûrement. C'est leur vibration. C'était des jeux de Game Men ou Game Woman. On va pas là. Évoluer. De Game Not Binary. Non mais c'est une joke de Game Boy, Matt. On a le droit de faire des blagues aujourd'hui encore. Oui? Oui, oui, oui. Je suis pas sûr ça. Je serais pas là. Mais ouais, c'est vrai que t'as raison que c'est le cas que moi j'ai fait du Bessick en crise pour aller louer des cassettes. Ça c'est une phase de bouger. Il y a pas mal plus que Pokémon Go je pense. Mais non, c'est crime. Quand on a une place puis il y a plein de films différents. Netflix, c'est quelque chose tu vois toujours les scrolls. Moi j'aimais bien les films westerns. Tu sais, tu passais les portes westerns puis il y a plein de films westerns. Il y avait des concepts. Il y avait des concepts. Il y avait des concepts. Ben oui. Le règle de lutte. Le règle de cassette de lutte. Ça, je me souhaitais de ça, c'était drôle. Moi j'allais tout le temps louer. Un film que j'allais louer souvent quand j'étais petit c'est la série des cinq épisodes de Power Rangers du Power Rangers Vert. J'adorais. J'allais beaucoup écouter des films à la bibliothèque moi aussi quand j'étais jeune. À la bibliothèque? Ouais, avec les enfants il y avait plein de films. Je me mettais un film l'après-midi. Moi je me suis dit qu'il y avait tout le temps du monde qui allait écouter des films. Je trouvais ça stupide. Je peux faire ça chez nous. Ouais, mais c'était cool d'aller dans un lieu public. Il y avait-tu toutes les sortes de films des cadences à ce que ça jouait? Il y avait beaucoup des films familiales. Ben des cadences familiales. Des cadences familiales. Il était bluré les moments. Fait qu'il y avait comme le début. Il y avait genre 40 minutes. Mettons sur une heure et demie il y avait peut-être 15 minutes de film. Je ne comprends pas le jeu. Il veut tout le temps jouer à des jeux avec du monde mais ça ne finit jamais. Jouons un jeu. Qu'est-ce qui t'occupe de ce temps-là Arnaud? Ah, boy boy. Toujours géologue. Toujours géologue. Mais c'est surtout la vie familiale. Oui. Rejoindre la vie professionnelle et familiale. Tu t'occupes de ta maison. Tu fais des grosses réunences. Consiliations. Il faut, il faut. Tu l'as vu ma maison. Ce n'était pas très familial avant. C'était plus... C'était très casse-gueule quand tu allais au sous-sol. Oui. Oui, on a preu à l'appui. Dans le temps que je faisais du air guitar sur la table de la cuisine et que je pétais des chandeliers. Yes. Quoi? Tu as failli mourir. Tu te souviens dans la cuisine on avait un gros chandelier en métal. On mettait de la musique en fond de party ou whatever. Quand c'était sa toune il y a eu un méchant boss Mathieu a eu un méchant boss où est-ce qu'il est monté sur le banc il s'est levé mais sa tête a frappé et il est tombé et il a décroché Il a décroché il est tombé en plein milieu de la table et c'était en métal cette affaire. C'était pas rien. On disait qu'on a comme c'est pas ça que ça a cogné nos têtes il y a eu un 4 secondes qui a disparu de notre vie je pensais que le néant s'était créé mais j'ai eu peur pour ma table il y avait une petite corde une petite corde une petite corde une chain le safety est arrivé juste avant la table ça fait pow c'est ça la table aurait pu ne pas survivre ça a juste frôlé mon front ça m'a scratché le front puis je commençais à saigner tout le monde regarde ce qu'il se passe il y a juste moi qui saigne du front puis Mathieu qui se frotte la tête c'est un beau maman qu'est-ce qui allait se passer c'est-tu la fois qu'on a fait un centurion qu'on a tenté un centurion on a jamais réussi un centurion à cause de Mathieu ouais à cause de Mathieu ben là Chris on comprenait bien qu'après 50 c'est assez ben non moi j'en ai fait des centurions puis ça se fait bien ben oui ça se fait bien c'est sûr que tu fais pas ça avec la foire de cou mettons on le fait ça avec une chatte de whisky non mais faire ça avec de l'alcool fort c'est calme c'est même pas drôle c'est juste calme c'est même pas capable même si tu prends des demi-onze 50 onze 50 onze de bière on t'est rendu bien chaud 50 minutes ouais c'est non mais mettons des demi-onze un onze de bière par minute pour 100 minutes ouais ok ouais si tu fais un demi-onze au début là c'est long les minutes à la fin c'est rapide c'est combien de bières on a fait pili ça je pense c'est c'était loin de neuf c'est pas loin d'une douce ouais à une heure à une heure à une heure et demie on s'était rendu en 70 même on s'était rendu dans ce chiffre là puis là tu sais on était jeunes et niaiseux puis là on faisait long une minute on buvait en train au début c'est ça ça a l'air long mais enfin ils ont fait des petits shots maintenant on l'avait pas fait d'autres fois après puis on l'avait fini ce fois-là non je l'ai jamais fini non non jamais non parce que tu veux pas le dire non je pense qu'à un moment donné on a entamé un puis on a dit on va-tu au bord à la place parce que ouais c'est long c'est long quatre gars là on commence à être sous on continue d'être plus sous puis rien faire dans notre soirée ou on sort on sort quand même des belles brosses au Fred aussi des cas qu'on jouait au dé c'était pas pire ah ça c'est des belles la belle époque des belles époques les mélanges d'alcool choisis trois numéros puis on mélange les trois alcools ensemble des beaux drinks des belles idées c'est Arnaud c'était beaucoup de nids c'est un petit génie ah non ça c'est quelque chose que justement quand je suis arrivé en 2011 en Abitibi justement on était toute une gang de jeunes qui sortaient de l'université on était comme 4-5 personnes qui se connaissaient puis après ça on avait des étudiants avec ça on les retrouvait souvent au bord puis c'est là qu'on a eu des idées de génie mélanger de l'alcool on l'a tout fait ouais ouais mais là on voulait y aller une étape plus loin je pense plus il y avait de personnes plus il y avait d'alcool mélangé mélanger des crèmes avec des ah ah ben c'est du hasard c'est du hasard tu fais confiance à la vie Mathieu ouais 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 des fois c'est surprenant puis des fois c'est l'épaule pourquoi c'est chartreuse mais ça pouvait pas vraiment arriver si on essayait d'avoir différents alcools à chaque fois ouais 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 c'est un nasty shot de chartreuse c'est chartreuse au final ça revient à une chartreuse le but c'est que tout le monde choisit un numéro puis chaque numéro c'est un onse de l'alcool que le numéro donne quand t'es créé quand tu comptes à partir du bord ouais c'est sûr quand tu comptes à partir du bord c'est quoi ton pire mélange que t'es tombé t'en souviens-tu ? ben il y avait chartreuse t'es qui là euh Jagermaster ah toutes des belles affaires pour moi ça pis l'autre horrible genre t'es qui là ça c'est ta liquid death t'es qui là Jagermaster pis genre liqueur de pêche là mais s'il y en a qui veulent s'aventurer à quelque chose de vraiment intéressant un Darth Vader savez-vous c'est quoi ? non c'est un c'est un comment ça fait ça c'est un long à la nice tea ok ouais au lieu de mettre du Coca-Cola ou du Pepsi tu mets juste du Jagermaster qui remplace le Coca-Cola ah ouais ça a un autre nom aussi que j'ai vu pourquoi ? parce que quand tu bois ça ça vient te pognier dans la gorge je l'ai essayé pis j'ai là c'est comme si tu faisais choquer par Darth Vader wow par la force ouais pis ça a l'air que ça a décollé sur un instant ben je sais pas j'ai pas bu un verre complet de tout ça je vais t'avouer ben ouais est-ce que Jerry Allen a fait un live ou est-ce qu'il en a bu deux je pense pis il a viré sur le top ben red ben ouais c'est juste dans le cas c'est vieux ça c'est vieux ben ouais c'est ça mais Chris c'est ça tu sais mais là tu remplaces le coke qui est pas d'alcool par de l'alcool ah la bonne idée ouais ouais essayez pas ça sur glace essayez pas ça faites les pas ben sur glace dans un petit bol sur glace mais tu es trop fancy pour ces drinks-là je vais prendre un Darth Vader on the rocks un Darth Vader on the rocks dans un chapeau je te mets tu parlais de Jerry Allen quand on buvait toujours c'est ce petit drink des pints de white ah non c'est pas Jerry Allen ça c'était ça c'est le piquet bois Bernatchez on faisait des pints de white russian à la petite bouteille pis je buvais ça moi j'étais chaud red après une pinte une pinte tu sais un white russian c'est pas ça sur un verre je mets sur un The Rock c'est un petit drink mais en pinte ça rentre en esti ta dernière gorgée c'est crémeux vas-tu mouer tout ce qui s'appelle crème d'alcool je bois de brasse c'est bon mais pas quand il y a le temps de boire plusieurs j'aime beaucoup plus mon lait comme ça ouais café berlai j'aime beaucoup plus mon lait ouais mais non c'est parce que c'est lourd dans l'estomac quand tu bois beaucoup d'alcool dans une soirée pis tu tombes sur des crèmes c'est rough un peu c'est vrai je fais pas assez confiance pis c'est que quand tu le vomis quand t'as vomi de la crème une fois dans ta vie je te garantis tu veux pas le vomir deux fois c'est une expérience c'est motonneuse je dirais j'avais-tu pris je sais pas si j'avais commandé des crottes de fromage c'est des crottes de fromage qui sortent merci si tu là-dessus on finit ses crottes on finit ses crottes de fromage ben oui pas le choix pas le choix merci Arnaud d'avoir venu passer ça fait plaisir ça fait plaisir de jaser comme ça en soirée ça faisait longtemps pour toi qu'on t'a pas vu ben correct correct moi par-ci par-là on fait juste se croiser par persimonie parce que c'est ça avec la situation actuelle la pandémie mais surtout le fait que des jeunes enfants s'occupaient moi je me souviens je me souviens je me souviens que tu tu sais on s'avait parlé je pense que tu allais voir un film pis là tu disais ouais là c'est ma dernière soirée parce que là après ça je vais avoir au moins deux ans que ça va être rock'n'roll avec les deux jumeaux un an je m'étais donné un an un an un an ok finalement c'était huit mois ok mon expérience ça donne un an un retour à la garderie parce que ça a super bien été non à partir de huit mois les petites ont commencé à manger eux-mêmes à boire eux-mêmes à faire leur nuit tu sais à avoir une routine qui s'établie pis c'est penser là-dessus que c'est plus facile un peu comme un enfant normal tu sais mais deux mais deux c'est comme un enfant normal mais deux ouais on s'occupait chacun ma femme s'occupait de l'une pis moi je m'occupais de l'autre pis on sait pas t'as déjà mélangé de noms t'as-tu déjà fait c'est pas des jumeaux identiques ah non des jumeaux identiques ils sont très différents c'est comme se mélanger de noms c'est manquer de respect ben écoute je pense que tout le monde se mélange de noms dans la vie pour tout le monde j'appelle tout le temps Flavie Steve non Steve mais t'as jamais appelé Jenny Flavie non ça t'as jamais arrivé non ah ok non Flavie je te dirais que je l'appelle pas mal je l'appelle tellement souvent bébé je me souviens juste de ma mère mettons qu'on était jeunes elle m'appelait Deni elle m'appelait Lydia ben oui ben oui c'était drôle elle t'appelait Lydia ben non mais elle a passé tous les enfants tu sais maintenant je faisais quelque chose de pas correct je lui ai dit hey Deni Lydia Benoît ça c'est classique je faisais mais ah ah puis après j'ai l'air pin c'est une nice c'est-tu toi qui foutait le trouble ou c'était oh non c'était Deni qui foutait le trouble ouais il est plus jeune c'est l'attention tourne au mec c'est juste parce que c'est Deni je peux me l'imaginer facilement tu sais en tapant ça à terre avec ce découragement est-ce qu'il était puni pour ça ? ben mettons je peux pas parler parce que moi j'étais le plus vieux pis je trouvais qu'il y avait toutes les permissions que moi j'avais pas c'est normal je sais que c'est normal mais ça fait chier ça fait chier quand t'es un nainé c'est pas là qui il suivait le rire t'as pas un rire non mais c'est ben tu sais est-ce qu'il était pas je pense pas là non non c'est juste je pense que ça arrive de même il était un peu plus rebelles peut-être c'est les parents ils sont rendus au 3ème ils s'en calent t'es plus un peu plus lousse moi j'ai des vidéos et pas de vidéos de Deni fuck you Deni il y avait plus le temps à ce moment-là ça a fouté la magie t'es passée sur ça c'est la fin d'épisode fuck you Deni c'est pas vrai je t'aime merci Arnaud ça fait plaisir merci d'inviter bonne suite dans le projet du monde on se piffe ça attentivement on va voir le cours du nickel on va vous souhaiter que ça marche pis que oui j'espère aussi pour Amo je pense qu'il y a pas mal de monde qui attend ce projet-là il n'y a pas beaucoup de job de ce temps-là il faut que ce serait bon ah non c'est notre problème ça va être aller chercher le personnel pour ça pensez au staff qui est au centre-ville ça va peut-être faire plus mal c'est ça ça va faire plus mal au centre-ville qu'au projet du monde ça va être top ça va amener du fly in fly out c'est sûr ça va amener une économie il faudrait décentraliser Montréal pour venir ben ça commence le monde fuit les métropoles c'est ce que les études montrent peut-être qu'ils ne vont pas si loin que l'Abitibi non mais ça s'en va tranche vite de même une des raisons je pense pourquoi sérieusement pis moi j'en ai fait partie je ne savais pas que l'Abitibi existait avant l'université la fin de l'université ok c'est pas une question que bon ok j'ai pas coulé mon cours déjà au graphie mais je pense qu'on apprenait c'était où l'Europe avant d'apprendre c'était où l'Abitibi pour une raison il y a un peu de ça on me fait juste voir c'est des villes qui sont lointaines quand tu habites dans une banlieue où il y a trop de monde pis l'individualisme est dans le tapis des choses le nord c'est Saint-Jérôme pour toi ben tout le monde disait ah tu te vas dans le nord au final on est dans une ville pis je retrouve tous les services que j'ai toujours voulu pis même plus que dans les grandes villes parce qu'il y a trop de monde plus personnalisé en tout cas oui oui effectivement tout est accessible il y a peut-être moins de variété de paires de pantalons pour Rome à Amos mais sinon c'est un message c'est ce qu'on a de besoin sur une boutique de pantalons d'homme on a besoin d'un pantalon pour Rome mais ouais ça je pense que c'est un des problèmes moi quand j'ai déménagé en Habitubi j'ai trouvé mon compte pis j'ai aucune raison de retourner dans les grandes villes juste à dire salut pas ils sont plus là ils sont rendus dans les cantons de l'Est c'est un chalet c'est encore plus loin la maison de ton enfance c'est terminé la maison de mon enfance n'est plus on y a fait un petit adieu deux heures j'ai été voir le parc qui était juste à côté chez nous qui est tendu carrément on va finir là-dessus je pense c'est une bonne fin merci beaucoup Arnaud salut à bientôt